On vous a déjà certainement dit que si vous ne tombez pas enceinte, c'est dans votre tête, c'est psychologique, vous y pensez trop. Et je sais que vous ne choisissez pas, donc c'est impossible pour vous de moins y penser ou de lâcher prise. Par contre je pense qu'en effet si vous êtes que négative, que vous vous répétez tous les jours que ça marchera jamais, forcément ça peut créer comme des blocages. L'idée pour moi c'est pas que vous arrêtiez de faire ce que vous faites déjà, mais plutôt que vous veniez ajouter de nouvelles choses pour reprogrammer votre cerveau. Pour lui faire comprendre que avoir ce bébé c'est bien le but, et que même s'il y a des peurs ou du stress, l'objectif il est le même, porter ce bébé et l'avoir enfin dans vos bras. Maintenant comment on fait ça ? Alors il y a plusieurs pistes qui peuvent vous aider à changer d'angle, et le premier exercice que je vous propose c'est de faire comme si. Ça vous permettra d'aligner vos pensées avec vos actes. Donc fermez vos yeux et imaginez cette future version de vous-même, celle qui est enceinte ou maman d'un petit bébé. A quoi elle ressemble ? Quelles sont ses priorités ? Ses valeurs ? Son quotidien ? Maintenant essayez de vous aligner avec cette future version. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour être un petit peu plus près de celle que vous voulez être demain ? Par exemple ça peut être de vous mettre à cuisiner un petit peu plus des plats maison, parce que vous savez, vous vous voyez très clairement préparer les purées de votre bébé quand il arrivera dans votre maison. Ou alors ça peut être prendre 20 minutes pour faire une petite séance de yoga dans votre salon, parce que vous vous voyez très clairement quand vous serez enceinte, faire du yoga prénatal, caresser votre ventre, vous connecter à ce bébé, et vivre une grossesse très apaisée. En faisant ça, vous prenez des actions concrètes et palpables qui vous rapprochent de vos objectifs. Alors bien sûr ce sont que des exemples, mais essayez de vous demander ce que vous changerez une fois que vous serez maman, et commencez à intégrer de nouvelles choses aujourd'hui dans votre quotidien. Vivez comme si vous y étiez déjà. Le second exercice c'est de rêver les yeux ouverts. Alors avant que je vous le présente, je vous invite à prendre une petite seconde pour vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous propose chaque semaine une nouvelle vidéo pour vous aider dans votre projet bébé. Ce que je veux dire par rêver les yeux ouverts, c'est que vous preniez un moment pour envoyer un message positif à votre cerveau, pour le reprogrammer, et qu'il comprenne qu'il n'y a pas que du stress et de la peur. Donc pour ça, projetez-vous un moment qui vous fait du bien, que vous rêvez de vivre. Autorisez-vous le fait d'y aller à 200% sans retenue. Ce qui compte c'est vraiment que vous ressentiez toutes les émotions que vous allez ressentir quand vous allez enfin vivre cette scène pour de vrai. Choisissez un moment ultra précis, que ce soit l'annonce de votre grossesse à vos proches, la première échographie, votre accouchement, ou même quelque chose du quotidien, comme quand vous irez chercher votre enfant à l'école, ou quand vous irez faire du shopping quand vous serez enceinte. Peu importe le moment, ce qui compte c'est que ce soit extrêmement précis et que vous vous autorisiez le droit de le rêver. Après il n'y a pas vraiment de règle en soi, vous pouvez faire cet exercice 5, 10, 15 minutes, voilà en fonction du temps que vous avez devant vous, ça peut être avant d'aller au lit, au réveil, ou même dans les bouchons quand vous êtes coincé dans votre voiture, peu importe. Ce qui compte vraiment c'est que vous ressentiez toutes ces émotions positives. Et il y a aussi des femmes qui vont le faire en chair et en os, par exemple quand elles vont aller au supermarché, elles vont passer par le rayon bébé en rêvant du jour où elles vont rajouter des petites purées dans leur caddie, ce genre de choses là. Donc ça aussi c'est possible, mais ce qui compte finalement c'est que ça vous fasse du bien. Le troisième exercice de reprogrammation, c'est le tableau de visualisation. Donc ça c'est un support sur lequel vous allez mettre des images qui vous font penser à votre grossesse ou à votre vie de maman de rêve. Donc pour ça vous allez choisir des images qui vous parlent, que ce soit par exemple un vôtre rond, la photo d'une influenceuse maman qui vous inspire, une échographie, etc. Après bien sûr votre tableau de visualisation il sera unique, il sera différent de celui d'une autre femme, parce que vous n'allez pas vous représenter les mêmes choses. Peut-être que vous, vous vous imaginez aller à tel endroit pour les vacances avec votre bébé parce que vous y allez chaque année. C'est qu'un exemple bien sûr, mais si c'est votre cas, et bien mettez des photos de cet endroit sur votre tableau de visualisation. Ou alors peut-être que vous rêvez d'allaiter, d'avoir telle poussette ou tel doudou. Et finalement c'est pas tant l'image en soi qui compte, mais c'est plutôt l'émotion que vous allez ressentir en la regardant. Et après ce que je vous conseille c'est d'aller sur Pinterest pour trouver des images qui vont être esthétiques et jolies. Et donc vous allez ensuite pouvoir les imprimer et vous créer un petit peu votre melting pot. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles images vous avez choisies. Et ensuite du coup bah vous allez regarder votre tableau un petit peu tous les jours. Vous allez prendre 5-10 minutes pour regarder ces images et pour ressentir là encore toutes les émotions que vous ressentirez quand vous vivrez enfin ces grands moments. Finalement c'est un résumé de votre vie de rêve et ça permet à votre cerveau de se dire ok c'est vers là qu'on va. Dernier exercice, utiliser des affirmations. Alors je suis certaine qu'à l'heure actuelle vous avez déjà plein d'affirmations mais qu'elles sont négatives. Comme par exemple ça marchera jamais, c'est sûr que j'ai un problème, ça va prendre encore des années etc etc. Maintenant on va essayer de contrebalancer ça avec des affirmations mais cette fois-ci positives. Donc essayez de trouver des phrases qui vous parlent réellement, qui vous animent. Parce que comme je vous dis dans le programme Nidation, si vous vous répétez je suis fertile alors qu'au quotidien vous vous dites je sais que j'ai un problème, bah forcément votre cerveau il va pas y croire. Alors que si depuis toute petite vous vous imaginiez que vous allez être maman, si vous vous dites chaque jour je sais que je suis faite pour être maman, bah forcément ça aura beaucoup plus d'impact. Votre cerveau il va y croire. Après répétez-vous ces affirmations plusieurs fois par jour. Vous pouvez aussi les enregistrer avec le dictaphone de votre portable pour les réécouter tout au long de la journée. Mais vraiment le fait de faire cet exercice régulièrement, de vous y tenir tous les jours, d'avoir cette régularité, ça va être important pour créer un nouveau système de croyance. Si vous cherchez des pistes pour élaborer vos affirmations, je vous propose cet exercice. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça soutient énormément mon travail et ça m'encourage à vous créer encore plus de contenu comme celui-ci. En tout cas je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt. Merci.